Mesdames et Messieurs, le 12 mars, après la réunion du Conseil national de sécurité, nous vous avions communiqué une série de décisions difficiles afin de nous protéger, afin de nous protéger contre la rapide propagation du Covid-19 dans notre pays. C'était un mois d'efforts et c'était un mois de sacrifices. Mais la grande majorité d'entre nous, nous avons tenu le coup. Nous pouvons tous être fiers des efforts que nous avons fournis. Nos efforts individuels et collectifs ont permis d'atteindre notre premier objectif, ralentir la propagation du virus pour empêcher la saturation de nos services hospitaliers et ce, afin de sauvegarder un maximum de vie. Ce qui vous est demandé au quotidien est ardu, mais c'est à la mesure de la situation exceptionnelle que nous vivons en Belgique et à travers le monde. Notre pays n'avait pas connu des preuves aussi grandes depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, nous en venons à bout, petit à petit, chaque jour. Depuis quelque temps, nous constatons que le nombre de nouvelles hospitalisations diminue. Nous constatons en effet que ce nombre a pu être divisé par deux par rapport au pic que nous avons connu. C'est le fruit de nos efforts. Nos capacités hospitalières nous permettent de prendre en charge tous les patients qui en ont besoin. A côté de cela, le nombre de personnes en soins intensifs reste élevé et nous comptons malheureusement encore, toujours, de nouveaux décès. Depuis quelques temps, nous voyons que le nombre d'hospitalisations baisse. Le nombre d'hospitalisations est aujourd'hui la moitié de ce que c'était au moment du pic. Et ceci est le fruit de nos efforts. La capacité hospitalière est suffisante pour pouvoir soigner tous les patients qui ont besoin de soins. Malheureusement, nous avons toujours beaucoup de personnes en soins intensifs. Et malheureusement, il y a toujours beaucoup de décès. Les analyses démontrent que la situation dans les maisons de repos est une situation extrêmement délicate. Je peux vous assurer que les régions et le fédéral font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre cette situation d'urgence. Ainsi, par exemple, nous avons répondu à l'appel des régions pour que la défense puisse aller aider les maisons de repos. De plus, aujourd'hui, dans les maisons de repos, il y a des tests. Plus de 210 000 tests sont faits. Le personnel est testé, mais aussi tous les résidents. Je veux dire également que la situation est très difficile, vous le savez, dans les maisons de repos et de soins. Et je peux vous garantir que les entités fédérées et le gouvernement fédéral travaillent de concert et sans relâche pour répondre à cette urgence. Nous avons par exemple répondu à l'appel des entités fédérées en mettant à disposition de ces établissements des moyens supplémentaires via la défense. A côté de cela, un dépistage massif de plus de 210 000 tests est en cours et il concerne aussi bien l'ensemble du personnel que les résidents. Ce testing, à grande échelle, doit permettre d'intensifier la prise en charge différenciée des personnes atteintes du Covid-19, préservant ainsi la santé des résidents de maisons de repos et de soins. Par ailleurs, il permet déjà d'apporter un éclairage plus précis sur le nombre de décès dans les maisons de repos. Ainsi, si la Belgique a fait le choix de la plus grande transparence dans la communication des décès liés ou peut-être liés au Covid-19, il semble toutefois que certains rapportages soient surévalués. Ce dépistage massif doit permettre de différencier davantage les soins aux patients Covid et veiller à maintenir en bonne santé les autres résidents. De plus, cela nous donne une image plus précise du nombre de décès dans les maisons de repos. La Belgique a opté pour une transparence maximale lorsqu'elle communique le nombre de décès liés ou peut-être liés au Covid-19. Il semble toutefois que parfois ces chiffres sont surévalués. Derrière les chiffres froids que nous entendons tous les jours, derrière ces chiffres se cachent des personnes, des personnes en souffrance, des personnes qui sont mortes. Il y a des familles aujourd'hui qui sont en deuil et c'est un deuil très lourd. Il y a aussi le personnel soignant, le personnel soignant qui jour après jour lutte pour sauver des vies. Ces personnes, en première ligne, doivent jour après jour faire leur travail et ce, dans les meilleures circonstances possibles. Dans un contexte de manque généralisé, nous avons réussi quand même, avec les entités fédérées, nous avons réussi à commander plus de 134 millions de masques chirurgicaux et plus de 54 millions de masques FFP2. C'est rien de froideur des statistiques que l'on rapporte tous les jours. Il y a, il ne faut pas l'oublier, des vies qui s'éteignent, des vies qui sont abîmées. Il y a des familles qui doivent vivre leur deuil dans les conditions les plus difficiles. Il y a aussi un personnel soignant qui se bat au quotidien pour sauver des vies. Ceux-ci doivent, avec les autres travailleurs de première ligne, pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi, dans un contexte de pénurie généralisée, nous sommes parvenus à ce jour à commander, avec les entités fédérées, plus de 134 millions de masques chirurgicaux et de 54 millions de masques FFP2. Même si aujourd'hui, tout laisse à penser que la progression du virus ralentit, eh bien, il est très clair que cette crise n'est pas encore terminée. Il est tout aussi clair qu'il faut poursuivre les efforts, et ce, sans affaiblir les efforts. Et c'est pour cela que le Conseil national de sécurité a pris plusieurs décisions. Comme vous le savez, les décisions sont basées sur les avis des experts, des experts qui nous accompagnent depuis le début de cette crise. Cette alliance de politiciens et de scientifiques est la meilleure garantie pour que, durant cette situation inconnue, inédite, eh bien, c'est la meilleure garantie que nous servons les intérêts de tous. Et l'intérêt commun, l'intérêt commun, c'est l'intérêt premier des experts. Beaucoup de personnes se sont mises au service d'autres personnes durant cette crise, et on les en remercie. Le Conseil national de sécurité, en concertation avec les ministres présidents, a décidé que les mesures de confinement, qui sont valables aujourd'hui, seront prolongées, et ce, jusqu'au 3 mai. Pour que cette prolongation soit finalement supportable pour tous, nous avons décidé que les pépinières et que les magasins de bricolage vont pouvoir rouvrir leurs portes aux mêmes conditions que les magasins d'alimentation. Les personnes devront donc respecter une distance des résidents de maisons de repos, mais par exemple aussi les établissements où il y a des personnes en situation de handicap, eh bien, il pourra y avoir des visites, des visites d'une personne annoncée au préalable, à condition que cette personne n'aura pas eu de symptômes de maladie pendant 15 jours avant cette visite, et à condition qu'il s'agisse chaque fois de la même personne. Ces établissements pourront organiser eux-mêmes ces visites. Cette règle s'appliquera aussi aux personnes isolées qui ne sont pas en mesure de se déplacer. En effet, le confinement a aussi des conséquences psychologiques sur les personnes et nous ne pouvons pas le nier, surtout pour les personnes les plus vulnérables. La concertation avec les ministres présidents a décidé que les mesures de confinement en vigueur actuellement seront prolongées jusqu'au 3 mai inclus. Afin de rendre cette prolongation de confinement plus soutenable pour bon nombre d'entre nous, nous avons également décidé que les magasins de bricolage et les jardineries pourront réouvrir leurs portes aux mêmes conditions que les magasins d'alimentation. Les distances de sécurité devront donc être d'application. Nous autorisons également les résidents des structures d'hébergement, c'est-à-dire les maisons de repos et de soins, ou les centres pour personnes avec un handicap, par exemple, à recevoir la visite d'un proche désigné, à condition que celui-ci ne présente aucun symptôme de la maladie depuis deux semaines et que cette personne soit toujours la même. Les maisons de repos se chargeront de l'organisation de ces visites. Cette règle sera ouverte aussi aux personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas se déplacer. Nous ne pouvons en effet pas négliger les conséquences du confinement sur le bien-être psychologique de tous et certainement pas sur les plus fragiles d'entre nous. En entendant ces propos, il n'est pas impossible que d'aucuns d'entre vous y voient un assouplissement des consignes de base, mais il n'en est rien. Celles-ci restent inchangées jusqu'au 3 mai et doivent être impérativement respectées. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade du déconfinement. C'est très clair. Le respect des consignes doit donc être total. Aucun d'entre nous ne souhaite, je pense, que le relâchement de notre vigilance, même petite, même de par quelques-uns, est comme conséquence que l'ensemble du pays soit pénalisé. Il se pourrait que certaines personnes vont penser qu'il s'agit ici d'un assouplissement des mesures de base. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les mesures de base restent d'application jusqu'au 3 mai et doivent à tout prix être respectées. Nous ne sommes absolument pas au stade d'un déconfinement. Les règles devront être entièrement respectées. Personne ne veut, si on est moins vigilant, même si ce n'est qu'un tout petit peu, même si ce n'est que quelques personnes, eh bien, personne n'aimerait que l'entièreté de la population ait à subir les conséquences. Les forces de l'ordre continueront à verbaliser les infractions et nous vous demandons de respecter leurs injonctions. Ces agents sont là pour vous protéger et ils méritent le respect. Les forces de l'ordre continueront à verbaliser. Nous vous demandons de respecter les consignes des forces de l'ordre. Les policiers sont là pour vous protéger. À nous de les respecter. Bien sûr, nous comptons sur vous tous et nous faisons appel à votre bon sens. Si vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité lorsque vous vous promenez dans un parc, par exemple, eh bien, sachez qu'il vaut mieux rentrer chez soi et d'y aller à un autre moment. Et je répète, sur des chantiers, on peut travailler sur des chantiers toujours en respectant les distances de sécurité. Il n'est pas interdit non plus de se rendre au parc à conteneurs. Encore, toujours et surtout sur votre civisme et votre bon sens. Par exemple, si vous voyez qu'il n'est pas possible de respecter les distances de sécurité dans l'endroit dans lequel vous souhaitez vous rendre, par exemple, un parc, rebroussez chemin et revenez plus tard. De plus, je rappelle que les chantiers peuvent évidemment continuer à être menés à condition que les distances de sécurité soient respectées et qu'il n'est pas interdit non plus d'ouvrir les parcs à conteneurs. Ce soir, vous souhaitez que je vous parle de l'avenir avec le plus de garanties possibles. Je le ferai comme à chaque fois, avec transparence et sans fausses promesses. Aujourd'hui, personne ne peut dire quand nous pourrons enfin reprendre le cours normal de nos vies. Le chemin est encore long. Il est semé d'embûches et d'obstacles. Notre détermination, je pense, il sera encore maintes et maintes fois testées. Notre volonté aussi. Mais les perspectives de lendemain meilleur sont à portée de main. Nous ne nous décourageons pas, bien au contraire. Vous vous attendez aujourd'hui que je vous parle de l'avenir et que je puisse vous donner des garanties. Alors je vais le faire comme je le fais toujours, avec toute la transparence et sans aucune fausse promesse. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire quand la vie normale va pouvoir reprendre. Le chemin est long et se met d'embûches. Nous devrons faire preuve de persévérance. Persévérance et détermination. Mais un avenir meilleur se profile à l'horizon. Alors ne soyons pas découragés. Bien au contraire. Notre situation continue à être évaluée à chaque instant. La semaine prochaine, nous organiserons un nouveau Conseil national de sécurité qui aura pour objectif d'élaborer de manière plus précise la prochaine étape, celle du déconfinement. Notre objectif, organiser le déconfinement progressif pour le début du mois de mai. Ce sera un processus évolutif basé encore et toujours sur les travaux scientifiques avec un seul mot d'ordre, le ralentissement de la propagation du virus. Avec une méthodologie, adapter la stratégie en fonction de la réalité du terrain. Ce que l'on sait faire, on sait le défaire. Et vice versa. tout dépendra donc des résultats observés suite aux mesures que nous prendrons et surtout du respect de celles-ci. Avec une stratégie qui repose sur plusieurs piliers. Les distances de sécurité, le dépistage à grande échelle, mais aussi le tracing qui devrait mobiliser les entités fédérées de manière importante, ainsi que le développement de nouvelles règles à appliquer dans le monde du travail. Nous évaluons sans cesse la situation et la semaine prochaine, nous organiserons un nouveau Conseil national de sécurité qui aura pour but de se pencher sur la phase suivante, à savoir la phase de l'assouplissement des mesures. Notre objectif est d'organiser cet assouplissement d'ici le début du mois de mai. Ce sera un processus qui se fera phase par phase, basé sur les constats des scientifiques. Le but est bien entendu d'éviter la propagation du virus, avoir une méthodologie et adapter notre stratégie à la réalité du terrain. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons bien entendu le défaire et inversement. Tout dépendra des résultats des mesures que nous prendrons et tout dépendra de la mesure dans laquelle toutes ces mesures seront respectées. La stratégie repose sur différents piliers, la distance de sécurité, un dépistage massif, mais aussi un tracing et là, les entités fédérées vont l'organiser et puis aussi la mise en œuvre de nouvelles règles pour le travail. Il est clair que le port du masque, même dit de confort, jouera aussi un rôle important dans la stratégie de déconfinement. Un premier rapport nous a été remis par les scientifiques et par les représentants fédéraux et régionaux de la santé. Il nous indique que lorsque les mesures de confinement seront levées progressivement, les masques en tissu seront conseillés. Pour toute situation où les distances de sécurité ne peuvent être respectées. Pour y parvenir, il va sans dire que l'effort sera collectif et il comprendra la création d'une ou plusieurs productions nationales. Ceci étant dit, n'oublions jamais que si le port du masque peut nous aider à nous protéger, il n'est jamais une sécurité à part entière. Il doit être correctement utilisé et ne remplacera pas les mesures d'hygiène et de distance de sécurité. Il est clair que le port du masque jouera un rôle important au moment de l'assouplissement des mesures. Nous avons reçu un premier rapport des scientifiques et des responsables de la santé fédéraux. Dans ce rapport, on peut lire que lorsque l'on va mettre fin aux mesures, on va recommander le port du masque en tissu et ce, dans chaque situation où on n'arrive pas à respecter la distance de sécurité. Pour pouvoir y arriver, nous demanderons un effort collectif, y compris le lancement d'une production nationale ou peut-être plus qu'une seule production nationale et j'espère qu'il y en aura plus. Mais n'oublions pas que le masque pourra nous aider, mais le masque devra être utilisé correctement et le masque ne sera jamais une garantie absolue. Le masque ne remplacera jamais les mesures d'hygiène ni la distance. A court terme, nous allons également parler des analyses présentées par le groupe en charge de la stratégie de l'exit. Alors, il y aura le timing correct et les conditions aussi pour la réouverture progressive des commerces, mais aussi la réouverture des cafés, des restaurants, des bars. Ensuite, il y aura les voyages, puis il y a aussi les écoles, les écoles et puis les stages et puis les mouvements de jeunesse. Nous pouvons déjà dire aujourd'hui que jusqu'au 31 août prochain, il n'y aura pas d'événements de masse tels que des festivals. Ils ne pourront pas être organisés. J'ai déjà reparlé de règles en ce qui concerne le monde du travail. Eh bien là, les règles actuelles restent d'application jusqu'à ce qu'il pourra y avoir des protocoles secteur par secteur. Le but de tel protocole sera de permettre aux entreprises de reprendre au plus vite l'activité normale tout en prévoyant des conditions de travail adéquates pour les travailleurs, conditions qui seront adaptées bien entendu aux conditions actuelles. le télétravail va très certainement être préconisé pendant un certain temps encore. sur les analyses et les propositions du groupe en charge de l'exit stratégie. Principalement, mais pas seulement, sur le timing adéquat et les conditions de réouverture progressive des commerces. On pensera aussi à la réouverture des cafés, des restaurants, des bars, mais à terme. On pensera aussi au voyage. On devra également évaluer la situation des écoles et plus largement des stages, des mouvements de jeunesse. Il est déjà en tout cas acquis qu'aucun événement de masse de type festival ne pourrait être organisé avant le 31 août inclus. J'ai rappelé plus tôt les règles relatives au monde du travail et celles-ci resteront d'application jusqu'à ce que des protocoles d'accord puissent être bouclés secteur par secteur. L'objectif de ces protocoles sera de permettre aux entreprises de reprendre le plus rapidement possible une activité normale tout en garantissant les conditions adéquates de travail de leurs employés et qui devront être adaptées évidemment aux circonstances actuelles. Le télétravail, quant à lui, devra continuer à être privilégié pendant un certain temps encore. Nous nous concerterons bien entendu avec les pays voisins et nous vérifierons les recommandations européennes. Mais nous appliquerons notre propre logique nationale. Nos mesures continueront à être prises au moment que nous estimerons être le plus opportun. Comparaison n'est pas toujours raison. Il faudra également garder à l'esprit que le déconfinement sera une phase délicate à gérer. C'est une stratégie qui exige à la fois de la rigueur dans le raisonnement et de la souplesse dans l'action. Vous le voyez, nous préparons activement la période de transition vers un retour à la normale. transition parce que nous devrons travailler étape par étape pour éviter toute recrudescence de l'épidémie. À ce stade, je rappelle qu'il n'y a ni vaccin ni traitement miracle contre le coronavirus. comme vous pouvez l'entendre, nous préparons activement le retour à la normale. Nous parlons ici d'une période de transition parce que nous travaillerons étape par étape pour éviter que l'épidémie ne revienne. n'oubliez pas qu'à ce stade-ci, il n'y a ni vaccin ni remède miracle contre le coronavirus. Et enfin, je voudrais m'adresser aux personnes qui sont seules ou aux personnes qui se sentent seules. Il est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du tunnel, mais je sais que nous y arriverons et je sais que nous nous retrouverons bientôt. Nous serons peut-être plus proches qu'avant, plus liés qu'avant. Et en attendant, j'ai envie de vous dire veillez sur vous-même, veillez aux autres. Pour terminer, je voudrais m'adresser à celles et ceux d'entre vous, d'entre nous, qui sont seules, celles et ceux qui se sentent seules. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin, mais je sais que nous atteindrons notre destination pour nous retrouver encore mieux et encore plus proches. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Je vous remercie. Merci. Merci.